salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la troisième et je l'espère dernière partie donc de notre construction sur le set 49 100 440 et 1 196 excusez moi donc l'attaque de la chauve-souris sur l'arbre d'Elvendale enfin Elvenstar pardon j'ai pas retenu exactement le nom français donc mais en tous les cas il y a l'arbre la chauve-souris voilà et donc on va pouvoir construire donc on a construit tout ça dans les quatre premiers sachets et je vais pousser toutes nos petites figurines ainsi que notre portail et on va se concentrer sur l'arrière de notre bâtiment il y a l'air de pas y avoir tant de pièces que ça on va voir après il y a l'air d'y avoir pas mal de petites pièces donc ça peut vouloir tout et rien dire donc je vois qu'il y a une pièce qui s'est glissé là bas on va récupérer ça tout de suite et on va commencer avec un petit x4 sur laquelle on est censé placer quatre autocollants mais on va pas le faire et je vais aussi replacer mon mode d'emploi correctement donc ce x4 c'est simplement ceci en quatre exemplaires qui nous permettra de faire des sortes de petits coussins qui nous permettront donc de placer nos figurines et donc sur chacun des coussins vous avez en fait le symbole correspondant à l'élément du personnage donc vous avez feu au l l r et terre et donc on est bon avec notre construction et à l'intérieur on va faire aussi une petite table donc qui commence avec cette pièce là sur laquelle on va voir donc alors attendez on est comme ça donc là on aura un croissant là on aura une petite pouce et c'est quoi dessus c'est un sushi d'accord très bien donc dans le monde des vendels on a des sushis ce qui est cool c'est que moi je ne l'avais pas le sushi donc c'est plutôt sympa ensuite on va avoir deux verres qui vont être placés ça c'est c'est peu visible mais j'ai l'impression que les deux verres vont être placés du même côté ça c'est bizarre mais ok d'accord alors donc on a les verres avec l'eau dedans et on va avoir une bouteille qui va enfin une tête de minifig transparente avec au dessus un petit attendu je suis vraiment placé là donc oui c'est pas c'est marrant parce que donc on le place là et en fait si vous regardez on fait un petit focus vous ne pouvez pas mettre la tête correctement bref c'est pas très très important sur cette tête vous aurez un petit diamant entièrement transparent comme ceci et en dessous pour faire le pied de la table vous aurez ces trois pièces là et donc le tout va venir se placer donc oui c'était bien comme ça au niveau des des verres je me suis pas trompé donc ça se place ici avec le croissant en ce sens là très bien on retourne la structure on va remettre l'escalier correctement qu'est ce que j'arrive pas ah oui voilà je me disais aussi donc on va avoir cette pièce là dorée ici autour d'ailleurs je la met bien parce que j'aime pas voir les marques de moulage fin de porte plutôt et on va voir autour de cette pièce d'écart de cercle et apparemment on va refermer ce cercle je sais pas trop trop ce qu'on est en train de faire là vous aurez cette pièce là donc on continue de construire est ce que ce serait une sorte de puits parce que là on va avoir ça tandis que là on va continuer à faire en asymétrique avec cette pièce là on a cette pièce et de l'autre côté on va avoir celle ci ça ressemble à un puits mais bon comment accéder à ce puits genre sur le côté là comme ça ça me semble un peu bon ça part d'être un puits alors on va avoir une petite fenêtre comme ça on va insérer là et bien sûr ensuite on a une arche qui va nous permettre de faire le contour de cette fenêtre donc non c'est une sorte de petite maisonnette j'ai l'impression à puisqu'on reprend le même motif que sur l'autre l'autre maison qui est là là avec cet ensemble là là on a cette pièce la petite fleur ici et le petit cristal rouge sans l'imprimer juste là ensuite je suppose qu'on a un sous-assemblage c'est ça et il est construit exactement de la même manière donc c'est pas forcément plus intéressant donc on va essayer de faire ça vite vous voyez je m'en souviens même tellement bien que je regarde même pas les instructions pour vous dire je me suis peut-être gouré d'ailleurs voilà j'ai fait le mauvais pas grave enfin non j'avais j'avais fait le bon au début mais c'est pas très important ici ça ça et notre toiture est prête ensuite d'accord donc on va laisser ça ici on va faire une troisième toiture un peu différente j'ai l'impression donc je vais pousser quand même ça on va se concentrer sur un sous-assemblage et le temps de on va faire comme ça on a ceci de part et d'autre on vient placer ces petites pièces courbes beige au centre on met du blanc qui permet de mettre tout à niveau et d'attacher ces deux petites pièces une par deux avec un crochet sur l'extrémité et ensuite c'est très similaire on a cet ensemble et je vois qu'il nous en reste encore une de feuilles dorées donc c'est très possible qu'on construise un ensemble qui correspond à l'air même si je vois pas son cristal donc on a ça ça on va pouvoir venir le placer ici et ensuite c'est autour des parties de toit qu'on va faire directement ici ça me semble bien comme ça on est comme ça donc c'est la même chose mais en plus grand en fait tout simplement donc on est comme ça là on rajoute une petite une par une et ici on aura notre pièce comme ceci on retourne et là on n'oublie pas cette pièce là et ça ils nous disent de retourner l'ensemble mais on peut très bien l'attacher dans le bon sens sans trop trop forcer hop donc on a ça et on va faire la même chose dans l'autre sens je sors les pièces qui sont nécessaires normalement je dois avoir à peu près tout là on a le clip on rajoute cette pièce là on a celle-ci oui forcément bien sûr que c'est dans l'autre sens puisque sinon on pourrait pas avoir cette pièce là et celle-ci ici et donc ça on va l'assembler comme ça et donc on a notre toit principal on va dire de la maison de la terre et on va bien retourner pour le coup notre ensemble j'ai bougé un petit peu le cristal c'est pas très grave on aura ici une pièce avec un trou circulaire qui ne servira pas pour le coup puisque peut-être pour les tenons troués mais en tous les cas pas pour ça puisqu'on va avoir cet ensemble là et je suppose que juste après j'ai bien supposé on va avoir cette pièce là donc pour le moment on peut encore voir ce qui se passe mais ça risque d'être un peu plus compliqué dorénavant on va voir pour le moment c'est pas très important c'est juste une feuille une fleur et une autre fleur plus petite on sait toujours pas à quoi ça sert cette roue là là on aura une branche une arche qui va représenter une branche cette pièce ici là une petite barrière dorée on aura bel et bien l'élément de l'air représenté par le violet juste ici ainsi qu'une pièce beige est-ce que ce serait des sources d'éléments tout simplement les les petites parties comme ça là ça me semblerait plutôt logique en effet même si oui la terre serait l'arbre en fait oui et les autres éléments auraient poussé de l'arbre pourquoi pas après j'ai pas regardé la série enfin la petite comment dire la petite série d'épisodes assez court là qu'ils ont sorti cette année là on a trois pièces hop là une par deux que j'ai ah bah non ici je vais arriver on n'a rien mis là d'accord très bien et forcément cette pièce là ne va pas là elle va ici puisqu'au centre on aura cette petite pièce avec une barre taille main de minifig ici on aura du violet sur les deux côtés on aura ces pièces là qui sont des une par une ouais c'est bizarre je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir avec ces pièces là c'est peut-être pour ajouter des branches tout simplement on a ça si bah si le cristal est bien là donc on va bien on va bien terminer ces petits ensembles maintenant je pense ce qui signifie aussi que je vais devoir monter la caméra parce que sinon on va jamais pouvoir voir ce qu'il se passe ça par contre je peux le construire hop là un petit focus tu me rajoutes un peu de luminosité merci beaucoup le focus va servir à rien puisque juste après on va se concentrer sur ce que je suis en train de faire là qui est un télescope clairement comme ça on a cette pièce là bon on peut la mettre maintenant c'est pas grave ils nous disent de la mettre après mais c'est pas très important on a cependant une pièce transparente donc avec un une barre taille main de minifig puis cette pièce là à nouveau qu'on va passer comme ça par contre une autre pièce comme ceci donc ça c'est sûrement la partie où on regarde alors je sais pas ça doit avoir un nom technique sûrement mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est ah oui je me disais aussi voilà là par contre on a la lentille au bout du télescope comme ceci et donc on va avoir notre structure autour comme ceci on retourne parce qu'on va travailler sur les côtés de l'arche de ce côté là apparemment alors on va devoir lever la caméra en faisant juste en sorte qu'elle ne tombe pas on construit avec une 1x6 nos fameuses pièces avec le clip donc forcément on va avoir aussi alors ça c'est en plus c'est pas pour ça que je disais forcément non forcément on va avoir cette pièce et le fameux ensemble donc comme ça juste là on va avoir ici une boussole indiquant bien entendu le nord et sur le côté gauche on a juste là en fait une carte des étoiles des cieux et on a aussi une petite petite nugget je sais pas comment on l'appelle une petite pépite voilà une pépite d'or et donc on va construire pour la fin de ce sachet aussi le toit et je vous propose de redescendre un petit peu wow ouais ok d'accord il va avoir du mal donc on va parce que sinon il faut que je remette le stand différemment ça va être la galère donc on a notre toit qui est comme ça puis comme ça et comme ça et donc on fait la même chose directement ce sera plus simple et je vois que j'ai oublié un petit ensemble mais c'est pas grave on va le faire juste après comme ça comme ça hop ah il a été caché par la caméra ça et ça et donc on va venir placer notre ensemble ici oh d'accord les petites pièces permettent de les maintenir sur les côtés c'est plutôt cool ça comme ça et donc ce que j'avais oublié c'était juste ici vous avez cette pièce et cette pièce là et donc je vous propose hop donc déjà de vous montrer les pièces supplémentaires on va regarder en quoi consiste le dernier sachet et on va décider de voir si alors ce que je vous propose de faire on va continuer pour le moment et on s'arrêtera lorsqu'il s'agira de construire la chauve-souris on la fera dans son propre sa propre vidéo là pour le moment le dernier sachet consiste à faire la chauve-souris et donc les différents feuillages comme je le pensais qui seront inclus dans dans la fin de la construction donc on va faire les feuillages dans cette vidéo et on fait la chauve-souris juste après j'ai vu un autre sachet voilà de cette manière les ailes de la chauve-souris la tête est là la bouche est là ça c'est bon et donc c'est parti pour notre dernier sachet on va commencer comme ça et on va commencer surtout avec du feuillage forcément donc on est comme ça non attendez on est comme ça là sur ce ce tout-là je vais y arriver j'arrive plus à parler on va avoir donc ce feuillage là donc il a l'air d'être dans la longueur de celui-ci on va prendre notre petite feuille enfin notre petite tige on va passer comme ceci là on a une fleur blanche ici une rose ici et une fleur blanche juste là on aura une branche qui va venir s'insérer ici et on aura des petits cristaux ici et là ensuite une fois qu'on a fait ça on prend notre branche enfin notre notre queue de dinosaure à la base ça c'était une très vieille queue de dinosaure début des années 2000 et on insère ça comme ça et ça ça va venir se placer sur notre partie ici hop comme ça ah oui la pépite elle ne va pas arrêter de tomber c'est pas grave en gros ça donne ceci ensuite je vais pousser ça parce que ça ne m'arrange pas on est reparti alors là c'est un fois deux ce coup-ci donc on est de la même manière comme ça on vient prendre à nouveau notre feuillage qu'on vient placer ici on vient prendre à nouveau notre pièce qu'on vient placer comme ça c'est pas très important après mais j'aime bien suivre les instructions pour ce genre de choses parce que les designers avaient une idée au niveau des feuillages donc j'aime bien respecter leur idée on a les cristaux ici et là et on a notre camp qui va faire office de branche comme plus tôt dans la vidéo ça on en a une qu'on va placer attendez une minute est-ce que l'autre aussi il fallait la faire x2 ouais il fallait la faire x2 donc on va la placer au même endroit que la première et on va refaire la première on est reparti pour un tour ça commence bien si je me gourre ça ne va pas le faire donc on est reparti comme ça les cristaux ils vont ici et là là on va avoir une autre petite branche qui est juste là puis on a notre fleur j'ai toujours pas retenu la manière dont elle se place c'est la fleur je suis désolé mais enfin la tige je devrais dire mais vous avez compris elle est vachement résistante quand même la pièce après je suis prudent de la manière dont je place la la pression mais elle est vachement résistante quand même on a ça une seconde fois ça on vient le placer ce coup-ci ici comme ceci on va rentrer rapidement forcément une fois que le feuillage sera fait entièrement je pense que ça aura de la gueule même si on a bientôt fini je pense qu'il n'y en a plus que 2-3 max puisque je vois que 2 de ces pièces là comme ça et il y en a un dernier en petite taille on varie un peu les plaisirs histoire de dire sans perdre de cristal si possible on va placer ça ici toujours sans se souvenir exactement de l'angle on a nos petites fleurs une deux et trois je vois qu'on a plus qu'une seule fleur de toute manière donc on en est sûrement à la fin et on n'oublie pas donc ceci ici donc c'était pas là c'était au-dessus qui se plaçait celle qui va venir se placer là c'est celle wow qui va me tout faire exploser c'est génial donc celle qu'on va placer ici c'est celle-ci ça a l'air d'être ça un peu de choses près et ensuite rien du tout c'est pas du tout ce qu'on va faire on va refaire l'arme de Azari qu'on avait hop là reste avec moi s'il te plaît ça c'est le problème ce trépied est un petit peu court ce qui fait que je suis obligé de le mettre haut sur ses papates donc on a notre marteau que je fais pas du tout dans l'ordre qu'il faudrait le faire mais c'est pas grave l'important c'est qu'à la fin il ressemble à ce qu'on nous a demandé de faire les petits symboles de flammes comme ça en haut on aura ceci en dessous on aura cette pièce là on aura notre barre de 4 hop là deux fois et bien dis donc vous êtes chanceux on va écarter ça on va se mettre comme ça et on a aussi une pièce comme ceci donc là on aura un autre cristal mais cette fois-ci en rouge oh ok je crois que je suis en train de comprendre attendez c'est bien ça c'est bien ça ok et ça on va venir le placer ici et donc c'est en gros c'est une c'est une forge je suppose clairement puisque là regardez on va mettre non c'est bien c'est ici un seau d'eau qu'on va remplir forcément d'eau et ouais je me dis trois fois bah oui décidément excusez-moi tant pis on va descendre un petit peu c'est pas grave comme ça au moins il sera plus stable toute merde on devrait plus avoir remonté on va construire une enclume on va construire une enclume avec cette petite pièce sur laquelle je vais faire un focus non sur laquelle je vais faire un focus merci donc on a ça on va prendre une pièce fromage ici de l'autre côté une petite pièce de clip ainsi que un cylindre en dessous on va avoir cette pièce qui va sûrement représenter de la magie et dessus on va avoir une épée et donc je me demandais justement à quoi cette épée allait servir c'est tout simplement l'épée qui est en train d'être forgée par le marteau d'Azari et donc vous tapez avec le marteau dessus et je vais me refocus là dessus parce qu'on a un assemblage qui va venir se placer juste là et cet assemblage est très simple donc je vais le faire directement à même la pièce c'est cette petite pièce là plus cette pièce sur laquelle on fait passer une barre de 3 comme ceci et j'aimerais bien que tu ne te détruises pas si possible mais pourquoi ça fait ça je pense que ce serait plus solide que ça quand même on va faire avec ceci je ne pensais pas que le levier permettrait de faire autant de hé s'il te plaît on est comme ça alors je ne sais pas oh je ne sais pas trop trop ce que c'est censé être j'ai peut-être une idée mais ça me semble bizarre on va prendre cette pièce que j'avais déjà vue mais que je ne possédais pas cette pièce là on va prendre cette pièce là on aura une barre sabre laser oh d'accord ok qui se noie complètement je ne pensais pas on va donc dans ces cas là d'abord l'attacher à cette pièce là qui est une pièce relativement rare dans les Lego Systems c'est plutôt pratique et donc ça on va venir l'attacher ici donc on dirait qu'il y a une sorte de punching ball c'est un peu bizarre mais ok donc on referme avec ça donc je suppose que c'est comme ça ah non non c'est juste ça on le ferme au bout c'est tout comme ça ça ressemble à un punching ball mais c'est violent un punching ball avec des enfin un punching bag plutôt mais avec des piques je trouve ça super violent bref on va faire notre dernière notre dernière branche d'arbre je suppose donc on est alors attendez je vais pousser ça je vais me remettre vers le bas on est comme ceci avec cette pièce là au centre on a à nouveau une autre pièce de branche comme ça on a une deux et trois on a nos cristaux qui vont venir se passer ici et là et on recommence ça donc c'est presque une symétrie avec l'autre qu'on avait fait juste avant ok donc on a une autre pièce de structure qu'on a déjà utilisé aussi mais pas sur cette branche là on retourne notre ensemble on remonte ici et ça on vient l'attacher allez ok j'ai pigé voilà ça va pas chier on est comme ça et forcément avec celle au centre ça rend beaucoup mieux parce que il n'y avait pas beaucoup de choses ici donc ça permet de renforcer un petit peu le haut de l'arbre ce qui n'est pas plus mal et donc justement on va utiliser cette dernière petite pièce là non on aura ça et ça et ça ça vient se placer ici et je pense qu'on va le renforcer avec une petite pièce exactement que j'avais vu qu'il nous le restait comme ceci alors on a à mettre dans le sac alors que cette pièce n'arrête pas de tomber on a dans le sac deux titilles bleues on en a une dans l'arbalète et je pense que ce sera tout c'est ça donc écoutez on va se quitter là dessus il nous reste encore pas mal de pièces pour finir avec la chauve-souris ce que je vous propose c'est que là pendant l'interlude je colle les autocollants qui sont là je vais peut-être en profiter aussi pour coller les autocollants qui correspondent à la chauve-souris puisque je crois qu'il y en a deux et on se retrouve tout de suite après pour la fin de la vidéo allez à plus et on se retrouve